Salutations ! Depuis que je me suis remis à Gintama, il y a pas mal de choses qui me sont revenues. Et en l'occurrence, j'étais en train de marcher le long d'une voie ferrée, quand j'ai soudainement repensé à Asegawa. Enfin, savoir pourquoi. La dernière fois que j'ai parlé du personnage, c'était lors du Gintaverse numéro 9. Alors ça date, ça, c'est vieux, c'est très très vieux. C'était juste avant de commencer à parler des références historiques. Trois vidéos qui m'ont pris énormément de temps et qui sont en partie responsables à mon ras-le-bol. Parce que je voulais revenir à quelque chose de plus sain. Et au moment où je suis revenu à la formule classique, j'en avais juste marre. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça. Mais de toute façon, j'explique tout ça très bien dans l'apartheid qui explique ce qui s'est passé. On ne va pas y revenir. Le personnage d'Asegawa, ce qui était intéressant de dire sur lui, c'était qu'il dénotait complètement avec la majeure partie des clichés de personnages qu'on pouvait avoir. Que ce soit en manga ou sur d'autres médias. Parce qu'il incarnait la déchéance du mec qui avait un haut statut social, qui était tombé plus bactère, et qui, à défaut de se relever, aidait les autres à se relever. Bon, je schématise un petit peu, mais globalement Asegawa, c'est un peu ça. C'est un petit peu la légende de Madao, quelque part. Et du coup, la vidéo que j'ai sortie, c'était avant la fin du manga. Donc, avant d'avoir pu conclure définitivement son arc scénaristique. Et le souci étant que, depuis que j'ai vu le film Gintama The Final, j'ai eu envie de revenir un petit peu sur pas mal de personnages par-ci par-là. Et notamment Asegawa, qui, selon moi, fait partie de ses pétards mouillés, de ses coups manqués. Je cherche l'adjectif que tu veux, mais... En gros, je suis assez déçu de la manière dont l'auteur a traité le personnage jusqu'à la fin. Parce que tu prends en compte le début de l'arc final, donc Soul Silver, comme on dit, ou l'arc Gintama, l'arc tout ce que tu veux, avec le retour d'Amanto qui décide d'envahir la Terre pour la dernière fois. Asegawa, c'était le rôle principal. Et ça se voit d'ailleurs dans le premier épisode en anime de l'arc en question. Bon, Gintaki arrive en plein milieu, d'accord, parce que ça allait très très vite, il y avait beaucoup d'actions, donc il n'y avait pas besoin d'en faire trop. Mais il n'empêche que Asegawa tenait un rôle assez important dès le début. C'était un petit peu le passage de relais, c'était un petit peu celui qui tenait à la boutique en attendant le retour des héros. Et donc je me suis dit qu'à tous les coups, il allait avoir un rôle très 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 important jusqu'à la fin du manga, pour clôturer son arc à lui. Ça a été le cas, en partie. Toute la partie spatiale, je ne veux pas revenir là-dessus, parce que bon, je reparlerai de l'arc en question plus en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, en gros, il a servi à faire la paix entre les humains et les extraterrestres. Ce qui va de pair avec son rôle à l'origine de... Je ne sais même plus comment on appelait ça. C'est machin d'immigration ? Responsable de l'immigration ou je ne sais quoi. En gros, c'était celui qui était en charge des liens entre les aventaux et les humains. Donc c'était tout à fait logique que ce soit lui qui soit en charge d'un tel rôle. Et après la grande bataille avec Utsuro, avec l'arc Final Fantasy, j'ai envie de dire le sous-arc final, le sous-arc définitif. Sur Hachi, il est vraiment parti en cacahuètes à ce moment-là. Azegawa, il est considéré comme un héros. En fait, il a pris la place de Mister Satan de Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est... Franchement, tu pourrais remplacer le personnage par Mister Satan. C'est exactement la même chose. Bon, à part qu'il ne sait pas se battre Azegawa, mais... C'est pareil. En gros, c'est lui le sauveur de l'humanité. Il va se battre avec son espèce de sabre de Cloud pour défendre contre les Amento. Ok, c'est sympa, mais en plus du fait qu'il y a une grosse redite de la nouvelle attaque Amento. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le Tendoshu qui arrive pour définitivement clore le manga, j'ai envie de dire. Bah, Azegawa ne sert vraiment plus à rien. C'est ça que j'ai un gros reproche à faire. C'est que ce n'est pas la fin du manga qui le tue complètement, c'est ce qui mène à cette fin qui le tue. C'est un petit peu le syndrome Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, là aussi. Il faut connaître la référence. Mais pourquoi ils ont fait de lui un sauveur de l'humanité ? Et pour rien en plus, parce qu'il réinvente l'histoire à sa manière comme quoi c'est lui qui a détruit Utsuro et tout ça. Ce qui n'a aucun sens. Et en même temps, c'est une superstar et ça reste un clodo. Pour quoi faire ? Ça amène quoi le fait que ça reste un clodo ? À la limite, si tu me dis, si tu aurais fait la fin du personnage d'Azegawa dans le style « Ouais, j'ai retrouvé l'âme du samouraï qui est en moi » Un truc dans ce genre, tu vois. Et je décide de rester un clodo pour pouvoir aider mon prochain et tout ça. Ok, ça passe, tu vois. Tu comprends la logique. C'est un peu facile, mais ça passe. Ça passe. Mais là, en fait, il se prend pour un héros et tout ça. Et en même temps, il reste un clodo. Mais alors, pourquoi faire ? Ça lui amène à quoi ? Mais là, tu te dis, bon, il y a la fin qui va résoudre tout ça. Bah non, en fait. Parce qu'à la fin, il aide rapidement, rapidement Gintoki, Kagura et Shinpachi avec Sadaharu en les menant jusqu'à Utsuro. Ok, super. Donc, il y a le côté passage de relais, si on veut. Ouais, d'accord, super, très bien. Ok. Et après ça, on le retrouve à la toute fin de l'arc final, comme étant le connard qui a réécrit la mémoire de Tama pour lui faire croire que que le Japon féodal n'est plus et qu'en fait, c'est devenu le Japon d'aujourd'hui. Je vois toujours pas le sens, l'intérêt de ça. Enfin, que ça vienne d'Asegawa parce que l'intérêt de ça, je comprends. Je comprends le symbolisme, si tu veux, derrière tout ça. Mais Asegawa n'a rien à foutre là-dedans, en fait. Et à la fin, il redevient réellement Clodo et oublié de tout le monde. Et ça, ça plaît pas. Ça plaît pas à Bibi. C'est moche. C'est nul, en fait. Parce que la logique d'Asegawa, c'était soit, comme j'ai dit tout à l'heure, que le personnage, il allait trouver sa voie et rester un Clodo pour aider les gens dans le besoin. Alors, indirectement, peut-être que c'est le cas, mais ça nous est pas dit, ça nous est pas montré. Donc quelque part, c'est juste un Clodo qui est dans la merde et qui se fait taper dessus par tout le monde. C'est tout. Soit, il retournait auprès de sa femme, il retrouvait son boulot, enfin sa situation sociale. On aurait très bien pu faire un genre qu'il allait être le délégué planétaire. On aurait pu le faire monter en grade, y'a pas de soucis. Mais au moins, on lui aurait remis son statut social et il aurait été accompli jusqu'au bout. Alors que là, en fait, Sorachi, c'est un petit peu le reproche qu'on pourrait faire sur la fin du manga par rapport à beaucoup de personnages. C'est qu'il a mis énormément d'humour et pas assez d'explications, de cohérences. Il a pas fermé certains arcs scénaristiques de personnages. Ce qui fait qu'au final, t'en as un petit peu rien à foutre. Et c'est dommage parce qu'Azegawa, quand même, c'était un personnage un peu plus important que Yamazaki. Et pourtant, Yamazaki, même lui, il est pas mort. Il en a fait un Robocop. Un Robocop du pauvre, mais un Robocop quand même. Bon. Voilà. Tout ça pour dire que, Azeegawa, grosse déception. Mais on se souviendra de lui pour les meilleurs moments qu'il nous a offerts. Voilà. C'est tout. Bon, sur ce, je repars bosser. Parce que, mine de rien, les pauses, c'est sympa. Mais, hein, c'est pas la chaîne qui paye. Voilà. A tantôt.